Tu n'as pas trop de confiance entre hommes. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment t'allez-vous ? Ouais, super, ça va. Ah d'accord, mais s'il n'y a rien de grave, on a juste une question pour vous. Est-ce que vous pouvez accepter de laisser votre partenaire dormir chez votre meilleur ami ? On dit meilleur ami, hein. Elle dit que lui-là, tu le considères comme ton frère-saint. Et tu peux laisser t'agir à ton absence ? Jamais, jamais. On dit ton meilleur ami, hein. On n'a pas d'un ami banal, hein. Non, jamais. Donc tu n'as pas confiance en lui ? Jamais, il n'y a personne en personne, sauf Dieu. Mais pourquoi tu as le frère-saint, alors ? Tu as ta connaissance, ce n'est pas mes frères-saint. Pourquoi tu n'as pas le frère-saint ? Non, moi, il n'y a pas le frère-saint. Ce sont tes connaissances ? Voilà. Tu es énorme, là. Normalement, il n'y a pas trop de confiance entre hommes. C'est entre Dieu. Tu vois, c'est un truc comme ça. Donc tu ne peux jamais accepter ? Non. Même si tu n'es pas là et puis il te propose. Elle ne peut jamais aller là-bas, jamais. Tu n'es pas là-bas ? Tu n'es pas là-bas ? Non, nulle part, mais elle n'est pas là-bas, je suis mon ami. Si tu n'es pas là-bas, les gens, tu dormis en famille, quoi. Oui, c'est mieux, c'est mieux. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Tu appelles ton ami, garçon. Non, pas jamais, pas peur. Tu n'as rien fait, tu sais que les femmes, tu as confiance à ta femme, là. Normalement, tu dois la laisser dormir, là-bas. Je n'ai confiance, mais je ne sais pas. Tu n'as pas là-bas, tu n'as pas de confiance en l'homme, en fait. Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501